Hello ! Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, c'est le grand déménagement. C'est une vidéo où... Je sais pas en fait. Ça va être une vidéo un peu bordélique, je pense. Je m'excuse d'avance. Donc déjà, première nouvelle et pas des moindres. On a eu notre visa ! Je suis pas tuée du tout ! Du coup, c'est bon, on a nos visas. On les a récupérés il y a littéralement deux jours. Je paye les... Ils conseillent de faire deux mois à l'avance la demande de visa pour l'avoir dans les délais. Nous, comme on est un peu des toccards, on l'a envoyé il y a trois semaines et on l'a reçu il y a deux jours. Heureusement, parce qu'on part dans neuf jours, donc c'était vraiment moins une. En gros, pour faire le visa, ils demandent évidemment un tas de paperas. Ils demandent le casier judiciaire vierge apostillé par le tribunal de Rennes ou un truc comme ça. Fallait envoyer des papiers à Rennes, attendre de les recevoir. Il vous faut un certificat médical par votre médecin pour certifier que vous êtes en bonne santé, qui date de moins d'un mois. Il vous faut une attestation de banque qui vous certifie que vous avez plus de 2500 euros sur votre compte. Une attestation tamponnée et signée par la banque. Donc moi, je me rends dans ma banque. Bonne histoire. Voilà. Et je demande cette attestation, un justification bancaire en gros, voilà, tamponnée, signée. Qu'est-ce qu'ils font ? Ils me renvoient chier en disant qu'ils font pas ça. J'y vais une fois, deux fois. Ils veulent pas me mettre de tampon. Je suis à la banque postale, donc à K, la pire banque de France. Est-ce que c'est une banque ? Est-ce que c'est une poste ? De toute façon, on sait pas. J'ai tellement galéré, vous avez même pas idée ? En fait, ils voulaient pas me faire de tampon, ils voulaient pas me signer mon truc. Du coup, mon père a dû aller dans la banque de ma ville pour demander ça. On l'a envoyé. Au final, ils ont refusé parce que c'était pas une vraie attestation. Il y avait encore marqué les francs dessus. Il y avait marqué en francs. Mon conseiller bancaire appelle le siège de Nantes. Du coup, ils me disent, on peut vous envoyer ça que lundi. Et ils ont fini par me l'envoyer. Mais il était même pas signé ni tamponné. Franchement, des incapables. Ma mère a dû retourner à la banque pour qu'ils le fassent manuellement. Elle a dû re-scanner le bail et tout. Enfin bref, ça, c'est quand même bien terminé. On a été chercher nos visas il y a quelques jours. Donc c'est bon, c'est officiel. On a nos passeports et on peut partir en Corée du Sud. Donc c'est même pas partir, c'est vraiment on peut déménager en Corée du Sud. Donc qui dit déménagement dit, on laisse cet appartement dimanche prochain. Donc c'est-à-dire dans une semaine pile poil, il n'y a rien de fait. On doit tout nettoyer, faire du tri. Cet appartement, il est habité depuis 4 ans. Du coup, moi, je vais commencer par en fait faire le tri et voir ce que j'emmène ou pas en Corée. Est-ce que vous avez déjà fait des valises pour un an ? Je crois pas et moi non plus. Du coup, je vais commencer par faire mes valises, voir ce que j'emmène, ce que j'emmène pas. J'ai deux grosses valises en dessous, plus une cabine. Normalement, ça devrait le faire, mais je sais même pas quoi emmener. Je sais pas ce dont je vais avoir besoin ou pas. Voilà ma grosse valise, du coup. C'est une valise de 115 litres. Donc normalement, il y a de quoi faire. Là, il y a tout mon maquillage et tout. C'est le bordel. Donc va falloir que je fasse le tri. Je vide aussi tout ce qui est là-dedans. C'est que des produits de beauté. Le truc est full. Ma collection de K-pop, franchement, il y a plein de trucs que je vais pas pouvoir prendre. Là-dedans, il y a plein de fringues. Et là aussi, plein de fringues, plein de manteaux. Je sais même pas quoi emmener. Là, il y a tous mes produits de beauté là-dedans. Qu'est-ce que je prends ? Qu'est-ce que je prends pas ? Là, pareil, c'est mon bureau. Un foutoir sans nom. Il y a des boîtes de chocolat, des trucs de Pâques. D'ailleurs, on a aussi trouvé un appartement là-bas. Donc trop bien. C'est un appartement 4 pièces avec un grand salon, 3 chambres, une grande salle de bain, 2 balcons. Enfin bref, le truc est trop bien. Donc on vous montrera ça, évidemment, sans doute dans la prochaine vidéo. Parce que là, à l'heure où vous regardez la vidéo, on part dans littéralement 3 jours. Donc la prochaine vidéo, normalement, ça sera notre arrivée dans notre nouvel appartement, dans notre nouvelle vie et tout. Donc en fait, ce qui est cool aussi, c'est qu'on est en coloc tous les 3 et on part au même moment, au même endroit. C'est notre projet finalement. Ce qui fait qu'il n'y en a pas un qui est laissé sur le côté ou quoi. On délocalise juste toute la coloc à l'autre bout du monde. Et on va revivre ensemble en coloc pour le meilleur et pour le pire. Beaucoup de meilleurs. Beaucoup de meilleurs, bien sûr. Il retrouve des vieilleries. Bah ouais. Il s'est mis un coup de parfum. Ça sent bon ? Pas convaincu. Ça fait trop bizarre de se dire qu'on déménage à l'autre bout du monde parce que souvent, on déménage dans une autre ville, dans la France et tout. Là, on déménage à Séoul. C'est un truc de ouf. Et ça fait un peu peur quand même. Là, on laisse tout tomber ici. Est-ce qu'on viendra un jour ? On ne sait pas. On verra comment ça se passe. C'est quoi ce masque-là ? Ouais, je ne sais pas. Ils nous avaient filé ça vraiment tout au début du Covid. Mais c'est un bout torchant avec des élastiques. J'ai mis toutes mes fringues ici. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de la montagne là. Il va falloir que je fasse un treat de tout ça, de savoir ce que je garde exactement ou pas et voir si ça rentre dans la valise. Ça, c'est un petit body pour le printemps. C'est top. On garde. Ça, pour le printemps, ça va là-hombre. On garde. Ça, c'est un pantalon que je n'ai jamais, jamais mis. Non, il sort vraiment le magasin. En vrai, je devrais faire des trucs vintage, mais je ne vais pas avoir le temps. Ça, c'est un petit haut comme ça. On garde. En vrai, ça, je l'avais acheté pour que ça aille avec ce pantalon que je n'ai jamais mis parce qu'il y a un petit rappel violet. Ça, c'est des grands pantalons à carreau. On garde. T-shirt maniaque de New York, du concert de Strictly. Pour montrer Lulu, j'avais ce T-shirt. Et lui, vous voulez voir le printemps ? Ça dégaine. Il avait un sweat one kill. Une dégaine. Franchement, rien ne présageait qu'on allait être potes et qu'on allait partir vivre à l'autre bout du monde ensemble. Bon, j'ai fini mon tri de vêtements. Donc, ça, c'est ce que j'emmène. On va essayer de faire retrait ça dans la valise. Et niveau accessoires, Ah, le pêcheur ! Putain ! Ah, 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 ah ! Salut ! Ça va, hein ? Ça va ! Mais non, mais j'ai pas une tête à chapeau. Il y en a un ou un où le couvre-chef fait de la part. Trouvez l'intrude ! Bon, on va faire un petit point, là. En vrai, vous voyez, sur mon lit, il ne reste plus beaucoup d'affaires de ce que je voulais emmener. Donc, j'ai réussi à tout mettre quasiment de ce côté-là pour les affaires d'été. En vrai, j'ai des de ça, non ? Là, de ce côté-là, on a des chaussures. Là, on a mes peluches très kids. Des classeurs. Ma lightini, ma lightstick striker dans-dessous. Et là, vous voyez, on a encore pas mal de place. Là, c'est mes fringues d'hiver de ce côté-là. Les livres de coréens et tout. Il y a encore pas mal de place dans ce compartiment-là. Dans cette valise-là, tout ça, c'est full parce que c'est mes pyjamas et mes sous-vêtements. Il y a encore tout ce compartiment-là de vide. Donc, franchement, en vrai, il y a encore un peu de place partout. Et j'ai mis le plus gros de mes affaires, donc je suis plutôt contente. Je pense qu'aujourd'hui, ça va être compliqué de faire mieux parce que là, déjà, j'ai rempli au moins la moitié de toutes mes valises. Je vais encore avoir des trucs à faire et des trucs à laver et tout, donc je me laisse un peu de marge. Et j'espère qu'on n'aura pas d'autres galères. D'ailleurs, en parlant de galères, je voulais vous parler de quelques petites galères que j'avais eues en Corée du Sud. Donc, la première galère, c'est l'histoire du cadenas. À l'aéroport, en fait, quand vous arrivez, vous avez le truc pour récupérer votre valise. Moi, c'était lors de mon premier voyage. Il y avait un énorme cadenas dessus. C'est un énorme cadenas qui signifie qu'il y a quelque chose dans ta valise qui ne peut pas rentrer dans le pays. C'est la première fois que j'allais en Corée, donc j'étais en train de stresser à mort. Quand tu vas pour faire enlever ce cadenas, il y a une file pour les étrangers et une file pour les coréens. Et le truc, c'est que comme je suis asiatique, ils m'ont mis directement dans la file des coréens et moi, je n'avais pas trop capté. Donc, j'arrive et la meuf, elle ne parlait quasiment qu'en coréen et tout. C'était la galère de ouf. En fait, ce qu'il y avait dedans, c'était juste des puffs et ils m'ont laissé passer avec. Donc, nickel. Ensuite, la deuxième galère, c'est que je sors à Hongdae. Enfin bref, je fais ma soirée, tout se passe bien. Je rentre au petit matin avec ma pote. Je dors et tout et dans l'après-midi, je me réveille et avec les gars, on va déjeuner. Et au moment de payer, je vais sortir mon porte-monnaie et là, je ne trouve pas ce putain de porte-monnaie. Je ne trouve pas, il a disparu. Je regarde dans mes affaires, je regarde dans mon sac, dans mes poches, rien du tout. Je ne m'inquiète pas et je me dis qu'on va rentrer à l'appart, voir s'il y est. On arrive, on fouille l'appart, on met tout sans dessus-dessous et rien du tout. On n'arrive pas à trouver ce porte-monnaie. Je me dis ok, j'ai dû le perdre hier. Sauf que, comme vous le savez sûrement, en Corée, c'est assez safe. Il y a très rarement des vols. Donc, je me dis juste si je l'ai perdu en boîte ou dans un bar, je vais le retrouver. Du coup, ce que je fais, c'est que je vais avec un pote coréen. Comme ça, je me dis que ça va être beaucoup plus simple. Il va pouvoir décrire exactement mon porte-monnaie. Je ne vais pas galérer si je tombe sur quelqu'un qui ne parle pas très bien anglais ou quoi. On y va. Il demande au karaoké, au bar, à la boîte. Enfin bref, il demande partout et rien du tout. Premier réflexe, je bloque mes cartes. Donc, je me suis retrouvée sans le sou, mais littéralement sans le sou. Je n'avais plus de carte bleue ni rien pendant peut-être deux semaines. Heureusement que j'avais mes amis avec moi. Du coup, ils m'avançaient. Si je devais partir dans mon coin toute seule, ils me donnaient du cash, ils me donnaient un peu de l'argent de poche. Quand vous bloquez vos cartes, elles sont automatiquement renvoyées chez vous. Sauf que du coup, moi, je n'étais pas chez moi. Personne ne va pouvoir aller voir ma boîte aux lettres ou quoi. Du coup, j'ai dû appeler mes banques pour qu'ils changent l'adresse et pour qu'ils envoient mes cartes bleues chez mes parents. Du coup, mes parents reçoivent les cartes genre une semaine après, un truc comme ça. Ce truc, c'est qu'il fallait me les renvoyer. Du coup, on passe par UPS. Je crois que c'était 50 euros. Après, c'est pour un service en 72 heures donc c'est vrai que ça va hyper vite. Pendant deux jours, le colis, je n'ai pas réussi à me le faire livrer parce que je l'avais écrit dans l'alphabet, enfin dans notre alphabet et pas dans l'alphabet coréen. Et après, genre une douzaine de jours, je reçois enfin mon colis. Et le truc en plus qui est ouf, encore une semaine après, je vais sur Messenger et en fait, je n'y vais jamais sur Messenger. Et je vois la petite bulle avec une invitation de conversation. Et là, je vois un message d'une meuf, une française, qui me dit « Salut, j'ai retrouvé ton porte-monnaie à Hongbae. Du coup, il y avait ton nom sur ta carte bleue et tout. Donc, j'ai cherché sur Facebook. » Et là, en fait, je vois la date et je vois qu'elle me l'a envoyée dès le lendemain de la soirée. En fait, elle me l'a envoyée directement celle qu'il a trouvée dans la rue. Si j'avais été directement sur Messenger, j'aurais vu ce message. Du coup, on se fixe un rendez-vous pour qu'elle me redonne mon porte-monnaie. Elle était trop sympa. Et en fait, je trouve ça ouf le fait que ce soit une française qui ait retrouvé mon porte-monnaie. Du coup, évidemment, il y avait tout dedans. Elle était trop gentille et tout. Donc, j'ai quand même retrouvé ce porte-monnaie mais vraiment trop tard. On voit mieux comme ça, non ? J'ai allumé la lumière. Et la troisième galère, quelqu'un qui est rentré dans mon appartement pendant que j'étais toute nue. Vous savez, en Corée, il n'y a pas de clé. C'est un digicode. Donc, en vrai, c'est trop bien parce que vous n'avez pas de risque de perdre les clés ou quoi. Mais le truc, c'est que si quelqu'un connaît votre code, il peut rentrer comme il veut. J'étais en train de prendre ma douche et en fait, je sors. J'étais à poil quoi et j'entends le bip qui fait genre trois chiffres. Du coup, moi, je suis en mode oula, il y a quelqu'un qui essaye de rentrer chez moi. Je ne sais pas si vous savez mais en Corée, l'isolation n'est pas terrible et du coup, on entend hyper bien ce qui se passe dans le couloir. Du coup, je me suis dit non, ça doit être à côté et j'entends le dernier bip et là, je vois la porte qui s'ouvre. Et en fait, c'était la femme de ménage. Elle m'a vue et du coup, elle a refermé direct. J'ai envoyé un message à l'approprio et je lui ai dit que quelqu'un était rentré mais moi, à la base, je ne savais pas que c'était la femme de ménage parce que j'ai juste vu une tête et quelqu'un refermait la porte. L'approprio m'a répondu directement en me disant que c'était la femme de ménage. C'était son jour de ménage et elle faisait un petit peu tous les apparts. Vous voulez voir des cailloux ? Il y a tout le monde qui ramène un petit peu ses petits souvenirs, ses petits trucs. Je dirais, c'est trois cailloux qui viennent d'Islande, du Vésuve et de Montagne en France. Voilà, donc il ramène ses caillasses. Ses caillasses ? Arrête d'appeler ça comme ça. Offert par mon père. Désolé, Fred. Bon, ben voilà, pour la journée, franchement, on a quand même bien avancé. Demain, on n'a plus de table. À partir de mercredi, ça va être tout vide. Donc, il va falloir qu'on survive quelques jours sans rien. Donc voilà, on va s'y atteler. Vous, quand vous voyez ça, c'est vendredi donc normalement, c'est presque fini. Et on se retrouve la semaine prochaine vous allez voir les derniers préparatifs et puis notre arrivée à Séoul dans notre nouvel appartement, dans notre nouvelle ville et tout. On recommence les vlogs à Séoul. Stay tuned. Petite update. Oui, je suis en train de me brosser les dents. On est de plus en plus intime. Je t'ai crassé de suite. Donc je disais, petite update. On a démonté la table. On est toujours dimanche. Enfin non, finalement lundi puisqu'il est actuellement 2h du matin. Comme on n'a plus de table, vu qu'elle part demain comme je disais et on en met une de remplacement une planche de tréteau. Sur le papier, ça a l'air facile. Mais comme vous pouvez le voir, ça fait une demi-heure qu'on y est. Ils sont où ? Dans ma soi-disant chambre. Est-ce que je peux dormir ? Non. Peut-être que dans une heure, ça sera bon. Un chantier, pas possible. Ça va être ça toute la semaine. De moins en moins de meubles. Une charge mentale qui augmente. Des nerfs qui lâchent. Voilà. la table, enfin la planche est posée. Des chaises pléantes. Là, on est au camping. Si tu as aimé cette vidéo, n'oublie pas de mettre un pouce bleu, un petit commentaire, de t'abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification. À la semaine prochaine. Bye. Bye.